4 hectares de verdure au centre de Rodez, station A, le tiers-lieu ruthénois, qui a ouvert son propre restaurant début juillet, était l'endroit idéal pour accueillir la quinzaine de producteurs locaux, tout en respectant les gestes barrières. Merci à vous. Le protocole qui est mis en place sur les marchés de producteurs est extrêmement lourd et il est lié aux règles nationales qui sont sur ce type d'événements. Et nous on a la chance de pouvoir proposer à la fois les espaces, les circulations, les mesures barrières et que les producteurs qui sont quasiment pour bonne partie nos collaborateurs, nos fournisseurs, puissent venir vendre leurs produits. Donc ça a semblé logique qu'un soir par semaine, on leur laisse la place pour qu'ils viennent vendre en direct leurs produits. Moi j'aime travailler du coup et vendre à des personnes qui comprennent notre métier. Quand je suis sur les marchés, la personne qui vient m'acheter, moi ce que j'aime c'est qu'elle comprenne notre acte de vente. Et elle du coup par rapport à son achat, elle fait un acte aussi citoyen parce qu'elle vient nous voir, elle fait l'effort de se déplacer sur les marchés quand il pleut, quand il fait la neige et tout ça. Ils savent à qui ils achètent, ils savent ce qu'ils mangent finalement. La viande des agneaux et des porcs que Guillaume élève en famille est transformée à la ferme. C'est aussi le cas du lait produit par les vaches de la famille Sagne. Les Montbéliardes c'est un peu la clé de voûte parce que voilà, on respecte le sol. Sur une ferme en bio depuis déjà des années, avec des fourrages de qualité, uniquement du foin, des céréales, de l'herbe à la belle saison. Et elles produisent donc lait de qualité. Lait de qualité, crème de qualité, glace de qualité et succès assuré depuis maintenant 10 ans. De bons produits de terroir déjà connus ou à découvrir. On a découvert les escargots du domaine de Helix, c'est ça ? Oui, c'est ça. Une petite saucisse fermière, très sympathique, avec une bonne ratatouille, avec de bons légumes de la vallée du Lot. Rendez-vous tous les mardis de l'été aux anciens Arras de Rodez pour rencontrer les producteurs locaux et mieux connaître Station A.